Musique Ce mercredi et jeudi, le salon Biogaz Europe se tient à Nantes. Cette énergie issue de la fermentation de matières organiques à Levant en Poupe, d'autant plus en Bretagne et Pays de la Loire, première région agricole et agroalimentaire de France. C'est une multiplication par 12 en 2017 de la capacité de production de biométhane. Cela présente encore un peu moins de 1% de la consommation régionale. Mais on a plus de 28 projets à l'étude qui devraient émerger dans les 3 années à venir et qui vont multiplier encore par 7 cette production. On est vraiment sur un développement extrêmement important, même plus rapide que la dynamique nationale et qui nous permet de dire que la région Pays de la Loire est en bonne route pour aller vers 30% de biométhane en horizon 2030. On est en lien, en accompagnement d'un potentiel agricole et industriel alimentaire extrêmement fort dans le Grand Ouest puisque je vous rappelle que la région Pays de la Loire est la deuxième région de France en matière agricole et industriel alimentaire. Donc c'est une opportunité pour les territoires et pour le monde agricole de produire de l'énergie et d'avoir une ressource aussi complémentaire. Donc on est vraiment dans une vision à la fois énergétique, économique et d'aménagement du territoire et de transport qui sont au cœur de la région. Au programme du Conseil municipal ce vendredi à Nantes, le vote du budget pour l'année 2018. Il s'élève à 461 millions d'euros et donne la priorité à l'éducation et à la solidarité. La municipalité promet de nouveaux investissements dans ces secteurs et un réendettement modéré. Également à l'ordre du jour, 11 projets pour des nuits extraordinaires nantaises seront présentés. Ils ont vraiment priorisé les projets solidaires, les projets sociaux, les projets décentrés et puis les projets aussi transversaux. C'est-à-dire, oui il y a de la culture mais c'est porté par un public amateur, porté parfois même par des publics marginaux. Donc ça fait qu'il y a des partenariats inédits. Le projet par exemple de nuit au Jardin des Plantes, c'est un projet je pense qui va interpeller. Je pense aussi qu'une expérience comme les 24 heures de la danse au sein d'un chapiteau porté par Quai d'Échappes, c'est aussi une performance intéressante. La nuit, ce n'est pas que le centre-ville, mais on voit bien que la grande victoire, elle est aussi sur la mixité des porteurs de projet et des bénéficiaires. Pour la première année à Saint-Nazaire, les parents sont invités à découvrir la pause méridienne dans l'école de leur enfant. Une opération portes ouvertes au programme repas à la cantine et activités périscolaires sous l'œil des papas et des mamans, Anaïs Michaud. Quand on demande aux enfants le menu idéal... Mais ce midi à la cantine, rien de tout cela. Cette maman est venue manger comme sa fille. Des betteraves bio, une blanquette de veau avec des céréales, du fromage et un fruit. C'était bon, c'était bien de venir voir. Parce que souvent les enfants font des retours qui sont les leurs et ça permet de voir vraiment ce qu'il en est. A Saint-Nazaire, plus de 5000 repas sont produits chaque jour par la restauration municipale, à partir de 40% de produits locaux et 10% de bio. Les menus sont déterminés par une diététicienne qui respecte les grammages, l'équilibre alimentaire. Et puis bien entendu, parce que la restauration municipale a aussi cette mission de faire découvrir de nouveaux goûts aux enfants. Après le repas, Jaoued et ses copains ont fait un épervier sous les yeux de sa maman. De voir qu'il y a vraiment une réelle organisation, qu'ils sont très bien encadrés et bien pris en charge jusqu'à 13h30, c'est rassurant. Depuis décembre, 5 parents sont invités chaque jour entre midi et deux dans un des 20 groupes scolaires de la ville. Objectif, faire changer leur regard sur la pause méridienne. Ça c'est une grosse découverte pour les parents qui en général parlent de la cantine. Alors la cantine c'est une réalité sur le temps du midi évidemment, mais en fait c'est une pause, c'est la pause méridienne, c'est la prise en charge de l'enfant sur un temps qui n'est pas un temps d'école. Les activités sont encadrées par des animateurs socio-éducatifs, c'est bien ça que payent les familles. Et pour les plus curieux, il y a même la possibilité de visiter le mercredi après-midi l'UPAM, l'unité de production alimentaire où sont préparés les repas des enfants. Malgré une quatrième défaite consécutive ce mardi soir à domicile, les dirigeants du Nantes Basket ont décidé de prolonger le contrat de l'entraîneur Jean-Baptiste Lecronier. Il est désormais lié au club jusqu'en juin 2019. L'ancien adjoint avait pris la direction de l'équipe il y a quelques semaines après le limogesage de Neno Aseric. L'Hermine qui disputera un nouveau match à domicile ce vendredi face à Vichy Clermont. Hier soir à Saint-Joseph-de-Porterie, les voleyeuses du VBN se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Elles ont battu les Hongroises 3-7 à 0 après s'être déjà imposées au match allé. Une première pour le club. Olivier Caillé. Un dernier point et le VBN écrit une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour la première fois en quart de finale d'une Coupe Européenne. Mais face aux Hongroises du Vazas Budapest, les joueuses de Sylvain Kinkis n'ont jamais tremblé. Un premier set plié 25-15 en 25 minutes, un deuxième gagné sur le même score, et un troisième d'abord dominé 8-0 par les Nantaises avant de finalement s'imposer 25-14. Il fallait gagner, en plus 3-0 c'est bien parce qu'on a un match important samedi prochain, donc il ne fallait pas trop y laisser trop d'énergie non plus. Donc voilà, on a été assez propre un peu dans la lignée de Chamalière, même si c'est vrai que l'opposition était d'un niveau moindre. Mais qu'importe, dans cette saison compliquée en championnat, ce genre de soirée peut s'avérer importante pour relancer une vraie dynamique. La Coupe d'Europe c'est une compétition à côté, et ça nous permet peut-être de jouer avec des conditions différentes, pas la pression du championnat où on sait qu'on court un peu après les points et les victoires à la maison. Là on est un peu plus libérés je pense, et on est capable de mettre en place un jeu qui fonctionne bien. Quand on avait vu le tableau, on avait dit qu'on pouvait au moins aller chercher la demi. Donc voilà, on avance encore, au quart de finale, on va savoir qui on va affronter demain. Ce seront les Espagnols de Las Palmas ou les Suisses de Neuchâtel. Ça sera un niveau encore au-dessus, mais ça reste à notre portée encore, c'est jouable. Avec un quart de finale à lait en Espagne ou en Suisse, dans 15 jours. Armour est une entreprise industrielle qui aujourd'hui regroupe 2000 personnes, dont 700 à Nantes, et qui a été créée en 1922 dans le quartier de Chantenay. Au départ, c'était l'encre et le papier carbone. Ça a été ensuite les rubans de machine à écrire. Et le film photovoltaïque souple, c'est une de nos dernières inventions, qui est une vraie innovation de rupture, parce que nous sommes les premiers au monde à fabriquer ce film photovoltaïque organique, uniquement composé de dérivés d'oxygène, d'hydrogène, etc. Et c'est le premier film photovoltaïque qui est sans silicium et sans métaux rares. L'enjeu est énorme, parce qu'on voit bien que la lutte contre le réchauffement climatique demande de prendre de nouveaux moyens. Et donc on a voulu s'attaquer à ce sujet en créant un film qui est ultra léger, qui est translucide, vous voyez, on le voit à travers, et qui est incassable, et qui ne contient aucun métaux rares, ni silicium. Et donc là, on apporte une solution qui est pérenne. Nous visons de devenir leader sur le film photovoltaïque souple. On s'est rendu compte quand à 5h, il fait nuit en Afrique, les enfants reviennent, ils ne peuvent plus faire leur devoir, parce qu'ils n'ont pas accès à la lumière. Et donc l'idée, ça a été d'équiper des écoles avec ce kit qui vient charger une lampe. Et l'enfant repart à la maison avec la lampe qui a été chargée pendant 4h à l'école. Et cette lampe, vous voyez, qui s'allume, peut durer 8h. Donc l'enfant, quand il revient à l'école, apporte la lumière à la maison. Alors le partenariat consiste à mettre à disposition certains kits pour faire des tests sur l'impact de l'accès à l'énergie pour l'école et notamment pour les enfants. Et également, nous sommes engagés que sur chaque produit solaire, nous reversons 1,40€ à l'électricien sans frontières, sous forme d'un don qui leur permet de développer l'accès à l'énergie.